Dijon 11e accueille Pau 9e de formation à égalité de points avant le début de ce match Les Dijonais comptent 2 victoires et 2 défaites sur les 4 derniers matchs C'est difficile de lire leurs résultats et voilà pourquoi ils restent au milieu du classement Pau de son côté n'a pris que 2 points sur les 3 derniers matchs Et n'en remportait qu'une seule de ces 7 dernières rencontres Les Palois font tout de même une belle saison mais ont déjà été mieux classés Le match est donc assez incertain Première action en faveur de Dijon avec un centre de Dobré est contré Mais la possibilité d'enchaîner avec un tir c'est trop croisé Une belle tentative pour les Dijonais avec Younusa en action Willetti Younusa, le milieu de terrain camerounais n'a pas réussi à marquer La réponse des visiteurs avec un ballon au 2e poteau c'est contré Et une autre chance avec un tir dévissé, la tentative de Kofi est manquée Personne n'a réussi à particulièrement s'illustrer Lors des 45 premières minutes, 0 à 0 à la mi-temps En seconde période il faut donc en faire plus des deux côtés pour espérer une victoire Dijon revient bien du vestiaire, le ballon enroulé ça passe juste au dessus La très jolie tentative des Dijonais Matteo Alinvi entré sur le terrain à la place de Younusa A bien tenté sa chance mais l'international béninois n'a pas trouvé le cadre La réponse paloise avec ce tir magnifiquement sauvé par Baptiste Rennais Nouvelle chance avec un retourné manqué Puis le ballon traîne un peu et cette frappe victorieuse En 3 temps pour retrouver l'ouverture Erwin Kofi réussit à conclure cette action à la 58ème minute Kofi déjà au départ sur cette action car c'est lui qui frappe C'est sauvé par Rennais Ensuite le retourné manqué de Romain Armand Puis Kofi a bien suivi pour marquer son premier but de la saison Pau mène à 1-0 sur le terrain de Dijon Les Dijonais sont donc piégés à domicile Il y a encore une demi-heure à ce moment-là pour se relancer Dijon joue plus haut et les contre-attaques paloises peuvent faire mal Avec un ballon joué directement sur Baptiste Rennais Conclusion manquée par Naïji en contre-attaque Le joueur algérien venait de remplacer Romain Armand Attention à cette balle vers le but C'est sur la barre transversale Le ballon de Goyamsa était piégeux Et Stéphane Bayic le nouveau gardien de Pau Venu de Saint-Etienne a failli se faire piéger Il remplace Alexandre Oliéraud gravement blessé Mais Pau s'en sort et conserve son avantage Victoire de Pau 1-0 sur le terrain de Dijon Vertraue du Pau 1-0 sur le terrain de Dijon La chaine partage est piégeux Merci à la suite ! Merci à la suite ! Merci à la suite ! – Sous-titrage FR 2021